Ça c'était il y a un an ? Oui c'était il y a un an, à partir du moment où le refinancement et l'enveloppe pour les investissements étaient une chose acquise, alors ça a été relativement vite. Il a fallu encore beaucoup discuter en équipe, à la fois la technique et la rédaction, pour redéfinir les usages quasiment mètre carré par mètre carré de ces studios. Du nouveau matériel, de nouvelles émissions et un plateau ambitieux. Télémbé fait peau neuve pour encore mieux vous servir, chers téléspects acteurs. On a voulu que les gens, que les téléspectateurs ou les internautes se sentent ici comme chez eux. Et donc il y a une grande toile de fond que vous voyez sans doute, qui est constituée de 12 photos de la région. C'est important de comprendre que dans une télévision locale comme celle-ci, il y a vraiment beaucoup de compétences. Et que des gens qui sont parfois derrière la caméra, parfois ils peuvent aussi être sur une planche à dessin. Ou avec un bac de mortier, une truelle. Ou derrière un pupitre de réalisation. Et moi personnellement j'aime beaucoup et je me plais à mettre en évidence cette complémentarité, ce côté multi-casquette qu'on retrouve en télé locale. Qu'attend aujourd'hui un public comme celui de notre région, de sa télévision ? Il attend qu'on soit là. Nous allons pouvoir être au bord des terrains de foot, au bord des scènes de spectacle, pour filmer des événements locaux et pouvoir les remettre sur antenne pendant une heure, deux heures. On a commencé la semaine dernière avec le concert à Sainte-Vaudru. La question qui a ponctué, qui a peut-être fait l'histoire de Télémbé. David, ça passe quand ? Ça passe pour cette émission-là le vendredi à 20h, ça passe 24h sur 24 sur la web. Et ça se passe surtout dimanche de 9h à 17h ici au Carré des Arts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada